En quelques mois, l'emboutement autour de A-Star Reborn s'est essoufflé drastiquement. Partie favori aux Oscars, le duo Lady Gaga-Bradley Coop n'a empoché qu'une statuette pour la meilleure chanson originale avec le titre « Shalove ». Qu'ont-ils raté dans leurs campagnes respectives ? Quand, en octobre 2018, A-Star Reborn sort dans les salles françaises et américaines, le succès est immédiat. Aux États-Unis, il s'inscrit dans une mythologie cinématographique très appréciée du public. Tous les ingrédients sont réunis. Une histoire d'amour tragique baignée de chansons pop-rock grand public, une star de la chanson dans le rôle-titre et un acteur aimé du grand public derrière et devant la caméra. Déjà, quelques semaines auparavant, les louanges pleuvaient lorsque le long-métrage fut présenté à la Mostra de Venise, même si, chez Vanity Fair, cet engouement est plus modéré. Sa sortie coïncide aussi avec le lancement de la saison des Avares, Mostra, puis Popeless Sois Avares, SAG, BAFTA et autres asacronymes. Dès lors, la campagne de Lady Gaga pour remporter l'Oscar de la meilleure actrice est lancée. Or, force est de constater qu'à l'approche de la cérémonie la plus importante de la course, les Oscars, la ferveur de Asta Reborn s'est essoufflée. Les prix les plus prestigieux, comme les BAFTA, les SAG ou les Golden Globe, n'ont récompensé que Shalove, le titre est phare du film. Rien pour Lady Gaga, encore moins pour Bradley Copé, qu'il porte sa casquette d'acteur ou de réalisateur. Meilleur scénario ? Meilleur film ? Non plus. Passage en revue de tout ce qui est allé de travers, et donc, de tout ce qu'il ne faut pas reproduire lorsque l'on tente de remporter la petite statuette dorée. De ne faire trop, comme Lady Gaga. Lady Gaga est de loin l'une des personnalités les plus excentriques de ces dernières années, rien d'étonnant, alors, à ce que sa campagne pour un Oscar soit tout aussi fantasque que son personnage. Certains événements ont fait mouche, et avaient de quoi la placer comme favorite. Son arrivée à la Mostra, par exemple. Son incroyable dressin, tout au long de l'automne. Malgré cela, d'autres incidents sont venus ternir le tableau. Passant paternel discours, lui a valu les moqueries d'Internet et de Sandra au Golden Globe. Il pourrait y avoir 100 personnes dans une pièce, et 99 ne croirant pas en vous mais il n'en faut qu'une, et ce fut Bradley Coppé. La vidéo a tourné, a été détournée, parodiée. Malgré sa viralité, elle soulève tout de même quelque chose. L'artificialité de la promotion de Aspar Reborn et de son interprète. Lorsque les nombreuses, nombreuses fois où la popstar a énoncé ces quelques mots ont été mises en lumière, les ficelles de son opération de communication sont apparues comme évidentes. Ainsi, chaque apparition de Lady Gaga devient une pièce de plus dans le puzzle malaisant de ses efforts désespérés pour gagner l'Oscar de la meilleure actrice. Dernière exemple en date. Lorsqu'elle remporte le Grammy du meilleur duo pour Shalove, victoire la moins surprenante de l'année. Et des pleurs, et des sanglots, et la voix qui tremble. Tout crie. Regardez, les Oscars, regardez ce que je peux faire sur votre scène si vous me nommez meilleure actrice. En 2016, lorsqu'elle remportait le gold en globe de la meilleure actrice, tout de même, pour American Horror Story, Hôtel, son discours versait beaucoup moins dans le mélodrame. Pariez sur elle le mauvais cheval, comme Bradley Coopé. Le 22 janvier, la liste tombe. L'académie révèle enfin ses nommées ES, et, surprise. Bradley Coopé ne figure pas dans la prestigieuse catégorie du meilleur réalisateur. La première raison derrière cet oubli est indépendante de la campagne menée par l'acteur, simplement, la concurrence est trop forte. Le A-Star Reborn de 2018 n'est jamais que la quatrième itération du même film. Face à cette réalisation, les autres longues métrages brillent par leur inventivité. Roma, Colvart, vise dur de faire face avec la très conventionnelle et peu audacieuse proposition de Bradley Coopé. Le réalisateur aurait dû parier sur une victoire pour meilleur acteur, plutôt que de s'obstiner à impressionner par ses talents de cinéaste. Historiquement, c'était déjà mal parti. L'académie n'a pas pour habitude de récompenser les jeunes acteurs qui cessaient à la réalisation. En 1992, Robert Redford signait au milieu Cool une rivière. Le film s'offre trois nominations dont une victoire, pour la photographie aux Oscars, mais rien pour l'acteur réalisateur. Même constat pour Rachel, Rachel, de Paul Névenant, qui décroche une nomination pour meilleur film tout en oubliant son réalisateur. Ce n'est que bien trop tard que Bradley Coopé se réveille et réalise qu'un oscar du meilleur acteur n'est pas décerné pour la performance seulement, mais pour toute la campagne menée les mois précédents la cérémonie. Et que fait donc Bradley Coopé ? Il adopte la technique Lady Gaga et en fait étonne. Peu après la révélation dénommée ES aux Oscars, il grimpe sur la scène de la chanteuse lors de son show à Las Vegas pour chanter avec El Shalove. L'occasion de recréer une scène mythique du film, et de rappeler à l'académie qu'il faudrait vraiment donner un Oscar à ce duo plein de bons sentiments. A Starry Born a perdu de sa superbe et ne convainc plus. Aux Oscars, le film n'a finalement remporté que meilleure chanson originale. Rien pour les performances d'acteurs et cesses de Lady Gaga et Bradley Coopé, et encore moins pour les talents de cinéaste de ce dernier. Il y aura toujours la prochaine fois. Les rumeurs voudraient que Lady Gaga soit en négociation pour jouer dans un remarche de fin du G1. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Je l'aurai un jour. Sous-titrage FR ?